Le prince Charles a été filmé en train de parler à un enfant de l'arabe dans un charmant clip de la tournée royale en Jordanie. Le prince Charles et la duchesse Camilla se rendent en Jordanie et en Égypte cette semaine, devenant les premiers membres de la famille royale à effectuer une grande tournée à l'Etranger depuis le début de la pandémie. Ils sont arrivés en Jordanie hier et ont commencé leurs engagements publics pour leur visite de 4 jours. Aujourd'hui, on lui a montré une ère de jeu où des enfants d'âge scolaire utilisaient les balançoires et les toboggans. Les enfants lui ont offert une gamme de cadeaux faits à la main. Un clip est sorti de la cour de récréation de Charles rencontrant les enfants. Dans le clip, on entend le prince demander « Quelle est sa matière préférée à l'école ? ». Un traducteur informe alors le prince que la matière préférée de l'enfant est en fait l'anglais. On peut alors entendre le prince Charles demander « Devenez-vous très bon en anglais ? ». « Pouvez-vous dire un mot en anglais ? ». L'enfant répond « C'est une grenouille ». Point. Charles rit alors et dit « Génial ! » Bien sûr, la prochaine chose est de savoir ce qu'est une balançoire. L'enfant continue de se balancer sur la balançoire, comme le dit le prince Charles au traducteur. « Vous pouvez lui dire, mon arabe n'est pas aussi bon que son anglais. » Il ajouta avec un sourire, « Il va falloir que tu m'apprennes un peu d'arabe. » Lors de ses fiançailles aujourd'hui, le prince a été interrogé sur la santé de sa mère. Point. Il a révélé que le monarque de 95 ans allait bien. Charles a ajouté avec insolence, « Une fois arrivé à 95, ce n'est plus aussi facile qu'avant. » Il reste déjà assez mauvais à 73. Le prince a fêté dimanche son 73e anniversaire. Le Queen's a suscité des inquiétudes récemment après avoir annulé une série d'arrangements en raison de problèmes de santé. Plus récemment, le palais a annoncé que la reine ne pouvait pas assister au service du dimanche du souvenir au cénotave de Londres en raison d'une entorse au dos. Sous-titrage Société Radio-Canada